En République démocratique du Congo, le ministère de la Santé confirme la présence sur le territoire du variant indien de la Covid-19. Parmi les 25 cas positifs, il y a 5 variants indiens, qui sont le fruit d'une double mutation du variant britannique et du variant sud-africain. Mais la situation est calme. Au niveau clinique, il n'y a aucune crainte. La population doit se rassurer parce que toutes les mesures ont été prises. Dans le même temps, les autorités ont confirmé avoir fin avril redéployé 1,3 million de vaccins AstraZeneca vers des pays voisins. Selon le ministère de la Santé, une partie de la population refuse de se faire vacciner. Une tendance qui contraste avec l'inquiétude des ministres de la Santé de l'Union africaine, réunie en urgence ce week-end en visioconférence. Outre le manque de vaccins, le continent fait face à une pénurie d'oxygène, alors que se profile une troisième vague de contamination. L'offre d'oxygène dans les hôpitaux publics n'est pas suffisante par rapport à la demande. Il y a eu une augmentation de la demande à cause de la deuxième vague. Plus de gens sont atteints de la COVID-19 et ont besoin d'oxygène pour survivre. Le Centre africain du contrôle des maladies recommande de réadapter les stratégies sanitaires, alors que le variant indien a été détecté dans plusieurs pays d'Afrique. Il préconise une intensification des tests, plus de programmes de sensibilisation et un approvisionnement renforcé en vaccins et en oxygène.